Après qu'il a été lancé l'année dernière, les scientifiques de NASA ont trouvé qu'il a eu un mirroir faulty. Les ingénieurs ont découvert que le télescope gigante a un mirroir marqué. Un des mirroirs dans le télescope Hubble est hors de forme. Et comme résultat, les images qu'elle envoie ne sont plus meilleures que les télescopes sur le terrain. Début juillet 1990, la NASA révèle de nombreux problèmes qui frappent le télescope depuis son déploiement. D'abord, une des deux antennes à Hougain, prise dans un câble d'alimentation, a pendant un temps dégradé la transmission entre la Terre et Hubble. Puis le 2 mai, on découvre que le passage de la nuit au jour à chaque orbite génère un choc thermique sur les panneaux solaires, ce qui cause une vibration légère mais suffisante pour gêner la précision de la visée. Il apparaît ensuite que le télescope s'avère sensible aux effets du champ magnétique terrestre quand il passe à certains endroits de l'orbite et qu'il a généralement besoin d'une mise à jour de l'ordinateur de bord pour y incorporer une carte stellaire plus précise. Ces problèmes peuvent tous être réglés en reprogrammant le télescope à distance, mais d'autres problèmes plus sérieux se présentent encore au fil des premiers tests. Lors de la première observation d'Hubble, l'amas ouvert IC 2602 dans la constellation de la Carène, l'image apparaît floue. Même si elle est bien supérieure à ce que peuvent réaliser des télescopes terrestres, elle est bien en dessous des attentes des astronomes. Et un problème plus grave est mis au jour. Le miroir principal présente une aberration sphérique de seulement 1 vingt-cinquième de l'épaisseur d'un cheveu humain, ce qui génère un halo de lumière et rend l'image floue. Une enquête plus poussée permet d'écarter l'hypothèse d'une erreur lors du déploiement sur STS-31. Cette aberration sphérique a été causée par la machine chargée de polir le télescope, qui l'a surpolie de seulement 2 microns. Heureusement, l'aberration étant régulière sur le miroir, cela peut se corriger assez facilement. En attendant, les médias sont particulièrement accusateurs envers la NASA. Un projet de plusieurs milliards de dollars est en train de se transformer en fiasco, et cela s'ajoute au problème de fuites d'hydrogène détectées sur les navettes spatiales, et la difficulté de financer la future station spatiale Freedom. De nombreux articles et caricatures immortalisent l'acharnement médiatique sur cette affaire, allant même jusqu'au cinéma. En 1991 sort le film Y a-t-il un flic pour sauver le président, devenu depuis un classique des comédies américaines. Le personnage principal, Frank Drebin, en plein épisode dépressif, se rend au Blue Note Café, où une femme chante son envie d'en finir, et sur les murs, des cadres montrent les plus grands désastres de l'histoire. Aux côtés du Hidenburg et du Titanic, une illustration d'Hubble apparaît brièvement. Sous pression, la NASA n'a d'autre choix que de réparer Hubble et de transformer ce fiasco en succès. Le miroir principal n'a pas été conçu pour être remplacé en orbite. Le seul moyen de résoudre le problème d'aberration sera de remplacer le Whitefield Planetary Camera, l'instrument le plus touché, et installer le dispositif COSTAR. Un instrument plus récent et doté d'un dispositif annulant l'aberration, comme des lunettes correctives, rendrait alors la pleine puissance de vision au télescope. Pour résoudre le problème de choc thermique gênant la visée, un remplacement des panneaux solaires sera aussi requis, et au fil du temps, la liste des améliorations et réparations va s'allonger avec la panne successive de trois des six gyroscopes du télescope, entre décembre 1990 et novembre 1992. En 1993, l'équipage de la mission de maintenance 1 de Hubble se met en place et débute ses entraînements. Dick Covey sera le commandant et Ken Bowersocks le pilote de la navette Endeavour. Covey a déjà participé à trois missions navettes, dont deux où il était le pilote et une où il était le commandant. Bowersocks, lui aussi expérimenté, a déjà été pilote de la navette sur STS-50, la mission navette la plus longue pour l'époque, plus de 13 jours. Claude Nicolier, astronaute suisse dont c'est le second vol, sera chargé de piloter le Canadarm, tandis que les quatre derniers astronautes, Akers, Hoffman, Thornton et Musgrave, seront chargés de sortir dans l'espace pour opérer sur le télescope. Astronaute de réserve sur Skylab 2, Story Musgrave est un des astronautes les plus expérimentés de la NASA. Il réalise la toute première sortie spatiale depuis une navette sur STS-6, puis enchaîne les vols sur STS-51F, STS-33 et STS-44. Cathy Sorton a volé sur STS-33 aux côtés de Musgrave et a déjà réalisé une sortie spatiale avec Akers sur STS-49. Tom Akers a lui aussi réalisé deux vols en navette. Lors de STS-49, aux côtés de Pierre Tuoh et Rick Hib, ils furent les premiers et seuls astronautes à réaliser une sortie à 3 pour réparer un satellite Intelsat en orbite. Enfin, Jeff Hoffman, astronome, a déjà volé lors de STS-51D, STS-35 et STS-46. Voulant dans un premier temps effectuer un vol sur la station Mir, il s'avère que sa grande taille n'est pas compatible avec les combinaisons et vaisseaux russes. Il candidatera alors pour la maintenance d'Hubble et sera choisi car, comme les autres astronautes de la mission, il a déjà effectué un vol avec au moins l'un d'entre eux, une condition très spéciale pour STS-61. L'entraînement de STS-61 est très particulier. Pour la première fois, des astronautes vont s'entraîner en utilisant la réalité virtuelle. L'entraînement classique, en piscine, s'avère coûteux de par la logistique et les plongeurs à réquisitionner. La taille d'Hubble pose également un problème de place dans la piscine. Le Virtual Reality Laboratory de Houston devient rapidement l'outil le plus précis pour bien visualiser la mission qui attend les astronautes qui feront des sorties spatiales sur cette mission et les prochaines. Au final, 91 outils vont être nécessaires pour exécuter la première maintenance d'Hubble. Les astronautes vont passer 738 heures en piscine, 94 heures en entraînement de préparation de sortie, 20 heures en chambre à vide et 195 heures pour chaque étape de capture et de déploiement du télescope. Avec le coût de la mission, sa préparation et les entraînements, STS-61 coûtera 500 millions de dollars à la NASA, soit le tiers du coût initial du télescope. Le 1er juillet 1993, la navette Endeavour rentre de la mission STS-57. En deux semaines, son cargo est retiré et le vaisseau est totalement inspecté. On estime alors à 5 mois le temps de remise en condition et de préparation au vol de STS-61. Après des mois de travail et quelques retards, la navette arrive sur son pas de tir en novembre. Le 19, un capteur mesurant la pression d'hydrogène s'avère défectueux. Le remplacer obligerait à ramener la navette dans le VAB et par conséquent reporter le vol à janvier 1994. Des discussions ont alors lieu sur l'aspect critique, ou non, de ce capteur. Il est estimé que les trois capteurs de secours suffiraient amplement et le lancement est finalement maintenu. Un autre souci mineur est repéré sur les radios des combinaisons de sortie. Problème qui est très vite réparé. Les astronautes arrivent au cap le 27 novembre pour un lancement prévu le 1er décembre. Les yeux de nombreux astronomes et ingénieurs sont posés sur Endeavour et son équipage et la pression médiatique est à son maximum. Mais parfois, les choses ne dépendent pas que de l'humain ou du technique. Le 1er décembre, la météo est hors limite et cela force à reporter au lendemain où tout s'annonce bien meilleur. Le 2 décembre, STS 61 s'élance à la poursuite du télescope Hubble. Il leur faudra trois jours pour s'en approcher. A une distance de 9 mètres, Claude Nicolier la grippe à l'aide du bras robotique et l'installe confortablement sur sa plateforme de capture dans la soute. Le 5 décembre 1993, Story Musgrave et Jeff Hoffman réalisent la première sortie de la mission. Le but est de préparer le télescope aux divers travaux de maintenance qu'il va subir, mais aussi remplacer des capteurs et permettre à Hubble d'avoir un nouveau scie gyroscope fonctionnel. Une première déconvenue leur arrive quand ils tentent de refermer la porte du télescope à la fin de la sortie. Cette situation n'avait pas été envisagée et il est primordial que la porte soit fermée pour éviter tout choc thermique. Après une longue discussion, il est envisagé de forcer la fermeture et de la sceller à l'aide d'une clé à cliquets placée sur les poignées d'ouverture. La solution étant loin d'être parfaite, Story Musgrave tente alors de forcer encore plus en s'appuyant sur ce qu'il peut. Finalement, la porte se verrouille en position fermée. Selon les ingénieurs, quand la porte a été ouverte au début de la sortie, le changement de température l'aurait dilatée ou contractée, l'empêchant alors de se fermer correctement. A part ça, la sortie de près de 8 heures est un succès. Cette déconvenue mènera néanmoins à la création d'un simulateur de porte d'Hubble au centre spatial Johnson, pour expérimenter diverses techniques d'ouverture et de fermeture des portes du télescope en cas de problème. Et cette sortie devient la seconde plus longue de l'histoire de la NASA pour l'époque. Le lendemain, c'est au tour de Cathy Salton et Tom Akers de sortir pour 6h30 de travail. En amont, les contrôleurs au sol ont lancé une commande au télescope pour qu'ils rétractent ces panneaux solaires en anticipation de leur remplacement. A l'agence spatiale européenne, les ingénieurs étaient confiants et malgré l'aspect déformé des panneaux, ils estimaient que la manœuvre marcherait sur les deux. Seulement, le panneau solaire droit refuse de s'enrouler. La sortie est alors avancée de 90 minutes afin de permettre aux astronautes de le retirer et de le lâcher dans l'espace. Alors qu'ils entrent dans la soute de la navette prêt à démarrer le travail, la radio de Cathy Salton a un problème. Personne ne peut l'entendre dans la navette ou au sol, à part Akers à ses côtés. Ce dernier va alors relayer tout ce qu'elle dit tout au long de la sortie. Heureusement, au bout de 3h, le contact total est rétabli avec Salton. A la toute fin de la sortie, elle se positionne pour relâcher le panneau solaire récalcitrant dans l'espace. Placée au bout du bras robotique, le tenant à bout de bras, elle finit par le libérer tandis que Claude Nicolier la ramène vers la soute. Covey et Bower Socks mettent brièvement à feu les propulseurs de la navette et s'éloignent doucement du panneau solaire. Impacté par ces petits jets, il se met alors à bouger comme un oiseau battant des ailes. On pensait à ce moment là que dû à la traînée atmosphérique à cette altitude, il brûlerait dans l'atmosphère au bout d'un an. Au final, il effectuera une rentrée au bout de 5 ans en orbite, le 28 octobre 1998. L'ancien panneau gauche, lui, rentrera sur Terre à bord de STS-61 afin de subir des examens méticuleux. Une fois les nouveaux panneaux installés, les deux astronautes retournent à bord de la navette. Akers devient alors l'astronaute américain ayant le plus d'heures de sortie cumulées en navette, soit 22h50, dépassant le précédent record de Jerry Ross de seulement une minute. Et ce n'est que le début pour lui puisqu'une autre sortie est prévue plus tard dans la semaine. Jusque là, la mission va bon train. De toutes petites choses arrivent tout de même aux astronautes durant leur sortie spatiale. Initialement, il était prévu que les combinaisons reçoivent une plus grande réserve d'eau pour les longues sorties, mais les modifications n'ont pas été faites à temps. Aussi, pour grignoter durant la sortie, les astronautes avaient à leur disposition une friandise fixée devant leur visage. Avec les dents, ils pouvaient mordre de dents et la tirer vers eux au fur et à mesure qu'elle était consommée. Mais Hoffman, au lieu de la tirer vers lui, l'a accidentellement ramené en avant, si bien qu'il n'a pas pu en profiter pour le reste de sa sortie. Après la seconde sortie, une fois à l'intérieur de la navette, les astronautes ont remarqué que les doigts de Cathy Thornton étaient rouges. D'abord, ils crurent à du sang avant de se rendre compte que des morceaux de la friandise, rouge, s'étaient baladés dans la combinaison et avaient recoloré les mains de l'astronaute. Bref, l'équipage de STS-61 a bien droit à un repos bien mérité avant la troisième sortie, elle aussi très importante. Pour cette troisième sortie spatiale, l'objectif principal est de retirer le Wide Field Planetary Camera et de le remplacer par un exemplaire plus récent, mais surtout retravailler au vu de l'aberration sphérique du télescope. Les astronautes procéderont également à l'installation de deux nouveaux magnétomètres. Une heure plus tôt que prévu, Story Musgrave et Jeff Hoffman démarrent leurs tâches. Ils commencent par retirer la Wide Field Planetary Camera. Sans aucune difficulté, l'instrument glisse hors de son compartiment. Ils le placent ensuite dans la soute pour le ramener sur Terre. Puis ils extraient le nouvel instrument de la soute et l'installent délicatement dans le télescope. L'opération aura duré 4 heures, exactement comme prévu. Les astronautes passent ensuite au remplacement des magnétomètres. Pour cela, le télescope est légèrement déplacé pour pouvoir accéder à leur emplacement. Après cette autre tâche menée avec grand succès, la sortie se termine au bout de 6 heures et 37 minutes. La musique est toute choisie au réveil des astronautes le 8 décembre 1993, en vue de l'installation de COSTAR. Abréviation de Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement, c'est tout simplement l'instrument qui va permettre à Hubble de corriger son aberration sphérique. Le problème, c'est que pour l'installer, il faut sacrifier un instrument, et c'est High Speed Photometer qui a été choisi. C'est Casey Sandton qui est chargé de le retirer du télescope et le placer dans la soute. Toujours aidée de Claude Nicolier aux commandes du bras robotique, elle se saisit de COSTAR et l'installe sans la moindre difficulté. Akers, à ses côtés, s'occupe de le raccorder électriquement à Hubble. Toute cette opération, qui avait été estimée à 3 heures et 10 minutes, sera finalement exécutée en seulement 35 minutes. La seule vraie difficulté survient au moment de fixer High Speed Photometer dans la soute pour son retour sur Terre. Mais les doigts de fée d'Akers et surtout son entraînement lui permettent de mener à bien la tâche. Ils installent ensuite un nouveau coprocesseur donnant plus de puissance de calcul au télescope. En rentrant de cette sortie de 6 heures et 50 minutes, Akers bat un nouveau record en devenant l'astronaute ayant cumulé le plus d'heures de sortie spatiale avec 29 heures et 40 minutes. Le précédent record, de 24 heures et 14 minutes, était détenu par Gene Sarnon lors des sorties sur Gemini 9, mais aussi et surtout Apollo 17. Un autre fait marquant s'ajoute à la mission quand le 9 décembre, STS-61 devient la première mission de navette à réaliser 5 sorties spatiales. Story Musgrave et Jeff Hoffman réalisent leur troisième sortie de ce vol. Au programme, le remplacement du système électronique permettant au panneau solaire de s'orienter vers le soleil, l'installation d'une nouvelle isolation thermique pour deux magnétomètres, et d'un kit de redondance pour le High Resolution Spectrograph. Lors de cette sortie, le gros problème, c'est un problème de vis. Quand les astronautes les retirent, évidemment, elles flottent et ont tendance à vouloir s'échapper. Ils les placent alors dans une boîte, mais à chaque fois qu'ils l'ouvrent, celles à l'intérieur font tout pour s'échapper. Non seulement cela peut être un problème d'en perdre quand on veut refermer ou fixer quelque chose, mais pire encore, elles pourraient aller se loger dans des endroits sensibles du télescope ou de la navette. Lors de la sortie, une vis s'échappe et se dirige vers la soute. Claude Nicolier manœuvre le canne d'arme à la vitesse maximum alors que Hoffman tend le bras. Après cet incident, le sac chargé de recevoir les vis sera amélioré. Ils passent ensuite au remplacement de l'isolation des magnétomètres qui leur demande d'être tout en haut du télescope. C'est l'occasion d'admirer la vue exceptionnelle. Ils assistent ensuite au déploiement des panneaux solaires alors qu'ils sont encore en sortie spatiale. Cet événement marque la fin de la cinquième et dernière sortie spatiale de STS-61 après 7 heures et 21 minutes de travail. En cumulé, la mission STS-61 a battu un nouveau record de temps de sortie sur une mission navette avec 35 heures et 28 minutes. Mais surtout, les astronautes ont réussi toutes leurs tâches et Hubble est prêt à être libéré. Avant la fin de cette journée, la navette réalise une poussée pour rehausser le télescope à une altitude de près de 600 km. Le 10 décembre, c'est le grand jour du redéploiement d'Hubble. Les panneaux solaires ont rechargé les batteries du télescope et seul un petit problème informatique retarde sa libération. Cela ne nécessite pas une intervention de l'équipage, mais c'est noté pour une maintenance prochaine. Claude Nicolier reçoit le go pour attraper Hubble. Puis, les attaches du support de soute s'ouvrent et l'astronaute suisse a désormais l'imposant télescope au bout de son bras. 30 minutes plus tard, en position de déploiement, Hubble ouvre sa porte avant. Les choses vont lentement, mais sûrement. Après avoir passé 6 jours dans la soute d'Endeavor, Hubble est enfin libéré dans l'espace. Nicolier éloigne le bras robotique et le pilote de la navette utilise les propulseurs pour s'éloigner. Mission accomplie ! Le président Clinton et le vice-président Al Gore appellent l'équipage pour les féliciter, eux qui ont transformé un fiasco médiatique en un sauvetage héroïque. Les deux prochains jours en orbite seront dédiés à la préparation au retour sur Terre. Les équipements sont rangés, le canne d'armes replié, et les astronautes passent un temps conséquent à filmer les orages terrestres et à capturer la Terre avec leur caméra IMAX. On les informe qu'ils rentreront une orbite plus tôt que prévu pour éviter une tempête menaçant la piste en Floride. Le 12 décembre, Endeavor effectue sa rentrée atmosphérique. La navette se pose sans encombre sur la piste 33 du Kennedy Space Center, à quelques kilomètres du pas de tir qu'il avait vu partir dix jours plus tôt. Cette mission montre que Hubble peut être réparé et amélioré en orbite par les navettes, et que les missions suivantes, prévues pour les années à venir, contribueront encore et toujours à le maintenir opérationnel. L'équipage de STS-61 fera une apparition dans la série Papa bricole, une comédie familiale où le père joue un présentateur d'émissions sur le bricolage. Cela absente de cette séquence, Cassis Anton. Plusieurs semaines passeront avant que Hubble soit totalement opérationnel et puisse de nouveau recueillir des images. Aux premières heures de l'année 1994, le résultat tombe. Les images sont exceptionnelles. Au regard de ce succès, l'équipage de STS-61, ainsi que plusieurs autres hauts contributeurs de la mission, reçoivent le trophée Collier de l'Association Aéronautique Internationale. Le trophée récompense en réalité les plus de 1200 personnes ayant fait de cette mission un succès incontestable. Cette mission marquera également le monde de la médecine sur Terre, puisque l'instrument COSTAR, qui a permis de corriger la vision du télescope, va léguer une partie de sa technologie aux instruments de mammographie. Désormais, ils seront capables de détecter plus précisément des calcifications, ce qui permettra de diagnostiquer plus tôt un possible cancer du sein. Cette technologie, le CCD, se retrouve également de nos jours sur les caméras d'astrophotographie professionnelles. Autant dire que STS-61 n'a pas seulement réparé et amélioré Hubble, mais a également contribué à améliorer notre quotidien sur Terre. pour un nouveau dystueur sur Terre. Pour un nouveau dystueur sur Terre, Il représente un peu plus, il est un peu plus difficile. Donc, il s'aguit peut nous trouver une bonne lumière. Et l'amélioré une améliorée par Terre, Pour une autre vidéo, il s'aguit peut nous servir. Sous-titrage FR ?